d'arrachage d'arbres. Hier matin vers 9h, j'ai été averti par une vigie du côté de Hitenheim-Arenheim. J'y suis allé immédiatement avec ma caméra, celle de la feuille de chou, et là j'ai trouvé effectivement à côté d'une houblonnière, j'ai trouvé un engin avec un travailleur marqué Sokos sur ses fringues, qui était en train de détruire, j'ai appris par la suite, un champ de moutarde. Alors la moutarde, on ne la produit pas en Alsace, mais c'est de la moutarde qui sert d'engrais naturels. J'ai appris quelque chose hier sur la nature. Bon, donc sur toute la largeur du futur et potentiel GCO, il détruisait tranquillement, et à côté il y avait aussi d'ailleurs un panneau qui indiquait que bientôt Orange, France Télécom, et le gaz allait installer aussi tout ce qui est nécessaire à une autoroute. Vous trouverez la vidéo là sur la feuille du chou, c'est celle d'hier matin. Mais si vous allez vous balader tous les matins, vous trouverez comme ça des destructions. Il y a aussi des ruisseaux, le Crosberg c'est plein de petits ruisseaux. J'étais hier soir, pas loin de la N4, près du... il s'appelle le Musau-Beschel. Et là, c'est un spectacle de désolation. Quelqu'un m'a dit, c'est comme le champ de bataille de Verdun après la guerre. Et le ruisseau, il avait été rectifié d'ailleurs. Les berges avaient été creusées. Et tous les arbres, sur au moins 100 mètres, et à côté d'un ancien rucher, avaient été détruits. Voilà, tous les jours ça se fait comme cela. Et c'est ça qu'il faut arrêter à tout prix. C'est honteux, c'est honteux ! Bravo ! Et il se barre derrière vous-même ! C'est aussi votre terre contre le nouille ! Voilà, alors moi c'est Guillaume Bourlier, je représente la partie... Un des éléments de la partie sud du tracé avec l'association des Bicheneuil. Je veux juste en deux mots vous dire notre vécu le 10 septembre. C'était un état de siège pendant plusieurs jours d'ailleurs. Donc avec des moyens phénoménaux, un hélicoptère qui tournait dans le ciel, des drones, plus de 500 bourrins qui sont venus casquer, bouclier et tout ça. Et emploie des gaz avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une personne de quasiment 90 ans qui a été gazée, on a une eurodéputée qui a été gazée. Donc là ils ont fait fort, on peut dire qu'ils ont radicalisé pas mal de monde par leurs bêtises ce jour-là. Et ce qui m'a personnellement le plus choqué, c'est le communiqué sur internet de la Gendarmerie Nationale, quelques heures, dans la matinée, quelques heures après l'évacuation de la ZAD. On était tous sous le choc de la violence qu'on avait vue, qu'on avait vécue. Et la Gendarmerie Nationale se félicitait d'avoir protégé la forêt. Je ferme les guillemets. Ils ont protégé la forêt. Si vous voulez voir comment ils l'ont protégé, je vous invite à passer sur la piste cyclable et vous trouverez facilement l'endroit. Je donne rendez-vous à tout le monde, à tous ceux qui sont révoltés par tout ça, ce samedi à 14h, Grosse Manille, Place de la République. On compte sur vous.